Salut les amis et bienvenue dans le temple du spectacle, c'est parti ! Les gars, ça y est, c'est officiel, on a enfin une bonne nouvelle, parce que c'était évident qu'on ne pouvait pas continuer, n'est-ce pas, dans le suspense. Bien avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker, partager, car c'est important. Aujourd'hui, on va parler de Tatou Seba, il y a Sébastien. Les gars, après tant, n'est-ce pas, tant de suspense à propos, n'est-ce pas, de son contrat, à propos de son avenir, etc. Juste après, n'est-ce pas, son bon travail effectué, n'est-ce pas, à la Cannes 2023 organisée en Côte d'Ivoire, et bien Sébastien de Sabre renouvelle son contrat ou prolonge avec la République démocratique du Congo jusqu'en 2029. Les gars, 5 ans de bonheur, 5 ans d'amitié, 5 ans, n'est-ce pas, de pur bonheur, de promesses, etc. 5 ans de construction de projet et enfin, on va vivre, n'est-ce pas, une nouvelle aventure, une très belle aventure avec Sébastien de Sabre pendant plus longtemps. Et pour moi, je m'attendais, n'est-ce pas, à cette situation parce que ça faisait longtemps et ça faisait longtemps qu'on attendait ça. Vous savez, Sébastien de Sabre, il a été tellement convoité, tellement demandé, n'est-ce pas, par la fédération tunisienne, malienne, algérienne, etc. à cause de ce qu'il a pu, n'est-ce pas, faire avec cette sélection. On est parti à la Cannes en termes d'avoir un socle, avoir un bon projet des racines pour construire, n'est-ce pas, une très belle équipe qui pourrait aller chercher quelque chose, n'est-ce pas, soit au Maroc, soit, n'est-ce pas, en Ouganda, au Kenya et ainsi que en Tanzanie pour la Cannes qui va être organisée en 2027. Mais là, imaginez les gars, aujourd'hui, on a un Sébastien de Sabre qui a cru, n'est-ce pas, au projet avec le Conor, le Conor qui l'a prolongé pour 5 ans. Ça veut dire que pour le moment-là, il a un objectif, bâtir d'abord une équipe qu'un adversaire ne voudra, n'est-ce pas, rencontrer. Parce que oui, on a vu, il nous a proposé, n'est-ce pas, une très belle structure, une très belle, n'est-ce pas, proposition de jeu, une, n'est-ce pas, organisation tellement impeccable que parce que c'est lui, n'est-ce pas, le manager, celui qui manage tout. Et quand tu regardes le sérieux avec lequel il a pu, n'est-ce pas, faire la Cannes, ça veut dire qu'on ne pouvait que prolonger et continuer l'aventure avec lui. Parce que oui, jusqu'à présent, pour, n'est-ce pas, petite parenthèse, jusqu'à présent, moi, la Cannes, remportée par Hervé Reynard, avec, n'est-ce pas, la Zambie, mais honte toujours. Parce que la Zambie n'a pas la qualité que nous, nous avons. Tu vois, c'est inadmissible de voir que, depuis que la Cannes et Cannes, la RDC n'a jamais goûté à la finale. Depuis que la Cannes et Cannes, la RDC n'a jamais touché le grade. Mais je pense que la FECOFA a vraiment réfléchi, a raisonné, n'est-ce pas, sur la continuité, la longévité, ainsi que le projet. Parce que le projet est clair. Et à partir du moment où on prolonge avec Sébastien de Sabre, je veux dire, l'objectif principal est de se qualifier d'abord pour la Coupe du Monde 2026. Ce n'est pas encore, ce n'est pas facile, mais ça va le faire. Ce n'est pas une tâche qui va être, n'est-ce pas, à minimiser. Ça va le faire. Moi, je crois en son potentiel. Je crois, n'est-ce pas, en sa vision. Parce que oui, il a su quand même nous mener à bien par rapport à ce qu'on voyait avec Hector Cooper, etc. Est-ce que c'est la bonne nouvelle de Sébastien de Sabre de pouvoir prolonger avec, n'est-ce pas, pour Sébastien de Sabre de pouvoir prolonger avec la sélection ou encore la team de son corps en droit ? Pour moi, je dis oui. Parce que, vous savez, la RDC a tellement tâtonné, n'est-ce pas, avec des entraîneurs. Je pense que le seul entraîneur qui a vraiment travaillé dans des très bonnes conditions, et pas dans des très bonnes conditions en termes d'organisation, etc., argent, etc., mais sur le plan, n'est-ce pas, de la longévité, sur le plan, n'est-ce pas, de la sérénité, etc., je pense que c'est Claude Leroy. Claude Leroy, en tout cas, il a travaillé pendant longtemps avec cette sélection et il est parti. C'est seulement qu'après lui, c'était vraiment le droit en termes, n'est-ce pas, de pérennité, en termes de longévité, en termes, n'est-ce pas, de projet avec une sélection. Hector Cooper, il est venu, il bengue, oui, il bengue aussi a fait quelque chose, mais on n'a pas senti la patte, tu vois. Moi, je me suis dit, on n'a pas vraiment senti, n'est-ce pas, cette suite de construction, de valeur. On n'a pas vu les joueurs se transcender pour une sélection. On n'a pas vu, n'est-ce pas, même si c'est Hibengue qui nous a donné cette opportunité de voir enfin les binationaux accepter aussi facilement, n'est-ce pas, de jouer pour nous. Mais on sent qu'avec Sébastien Desabres, il y a une ligne, n'est-ce pas, directrice. Il y a vraiment un chronogramme, il y a vraiment un programme bien établi, bien fait, n'est-ce pas, qui explique clairement, n'est-ce pas, de manière lucide, n'est-ce pas, à un binational. Et il comprend facilement c'est quoi le projet, tu vois. Et je pense que Sébastien Desabres, il est vraiment accompagné et par le Connor et par, n'est-ce pas, le manager qui rôde, n'est-ce pas, dans son sillage. Qui sont, n'est-ce pas, dans son sillage, voilà. Et moi, je pense que c'est une très bonne nouvelle parce qu'il fallait qu'on ait aussi quelqu'un qui pouvait nous construire quelque chose de solide, commençant par, n'est-ce pas, le bas vers le haut. Vous savez, on est là, on veut développer notre football. Ça passe, n'est-ce pas, par avoir une certaine sérénité, une certaine, n'est-ce pas, une certaine responsabilité et une certaine structure. Parce que, vous savez, aujourd'hui on manque cruellement, n'est-ce pas, l'organisation en termes des équipes d'âge. Et quand tu regardes qu'il y a une certaine responsabilité qu'on a donnée à un entraîneur comme Sébastien Desabres, je pense que tout est en train d'être restructuré. On est en train de se mettre, n'est-ce pas, sur le diapason des grandes nations du football africain. Pour ne pas dire du football mondial parce qu'il y a encore, c'est le jour et la nuit avec ce qui se fait, n'est-ce pas, ailleurs. Donc, en gros, on doit d'abord commencer par construire, à partir de chez nous, avoir une base solide. Chercher, n'est-ce pas, une certaine stabilité en Afrique pour enfin aller voir, enfin aller chercher, n'est-ce pas, je dirais, la bonne organisation, la bonne, n'est-ce pas, le bon résultat avec, n'est-ce pas, cette sélection. C'est pour ça que moi je dis que c'est une très bonne nouvelle. Moi je pense que la FECOFA a vraiment bien pensé de pouvoir, n'est-ce pas, donner les clés de l'avenir avec cette sélection. On commence à voir les binationaux qui acceptent aussi facilement de jouer pour notre sélection. Même s'il y en a certains tels que les Mateta et les autres qui ne savent même pas ce que c'est la RDC, qui ne savent même pas ce que c'est, n'est-ce pas, de mouiller le maillot, n'est-ce pas, de sa patrie, de sa nation, de son pays, la valeur qu'il y a à l'intérieur, personne n'est au courant. Et je pense qu'ils ne s'apprendront qu'à eux-mêmes. Parce que nous là, actuellement, on est là, on croit au projet et on croit en Dissabre. Dissabre c'est quelqu'un qui peut nous mener au Graal, qui peut nous mener, n'est-ce pas, à avoir, pourquoi pas, à toucher, n'est-ce pas, enfin au but. Parce que, je vous rappelle encore une fois, ça a fait longtemps que depuis que cette canne est canne, les gars, on n'a jamais, on n'a jamais eu l'occasion de la goûter, même en termes de finale. On ne l'a jamais joué. On nous a fait rêver en 2023. C'est vrai, on y était presque, mais malheureusement, on jouait cette nation avec trop de grigris, trop de marabouts dans son pays, etc., que la Côte d'Ivoire, c'était vraiment impossible de pouvoir, n'est-ce pas, rivaliser avec eux. Ils avaient tous les marabouts, n'est-ce pas, avec eux. Ils avaient tous les féticheurs du monde entier avec eux. Comment tu expliques une équipe qui n'a vraiment rien montré, juste après, n'est-ce pas, qu'elle est changée d'entraîneur, boum, tout bascule et les résultats commencent à se suivre. Je n'ai jamais compris. Mais ce n'est pas ça, n'est-ce pas, l'actualité à l'ordre du jour. Seulement que moi, je me dis, Sébastien de Sabre, pour cette sélection, c'est une bénédiction. Sébastien de Sabre, pour cette sélection, c'est vraiment de la discipline, de l'orientation, de la direction, parce que oui, il doit avoir, il a une direction. Il a, n'est-ce pas, autour de lui, et par rapport à son éthique de travail, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, il sait où il va, et avec les bons, les bons pions, et aussi la confiance, n'est-ce pas, déjà qu'on lui a donné la confiance, 5 ans, c'est beaucoup, et ça veut dire qu'il va construire, n'est-ce pas, de fond en comble, de fond en comble, cette sélection. Et les gars, je vous dis, vous n'êtes pas prêts de voir ce que ce monsieur-là va faire avec cette sélection. Parce que oui, il est en train de tout remodeler, il est en train de tout restructurer. On le consulte dans tous les compartiments, n'est-ce pas, de l'évolution de notre football. Je vous dis que ce gars, c'est pour nous le Hervé Renard de la Zambie. C'est pour nous le Hervé Renard, n'est-ce pas, de la RDC. Aujourd'hui, je le vois clairement avec ce qu'il apporte comme vision, avec ce qu'il apporte, n'est-ce pas, comme travail, ce qu'il apporte comme travail, je pense que, actuellement là, les gars, soyons heureux. Parce qu'enfin, on a un entraîneur qui peut quand même nous donner, nous sortir de la vallée de l'ombre de la mort. Parce que, sérieusement, moi je le crois, et je crois en son potentiel, je crois en sa vision, je crois en ce qui peut nous amener, n'est-ce pas, très loin. Bonne nouvelle pour la sélection, bonne nouvelle, n'est-ce pas, pour la continuité, bonnes nouvelles pour la pérennité, c'était très important. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Ce que je n'ai pas dit, dites-le moi en commentaire. Le football mérite d'être vécu. Ciao, c'est dans l'unité qu'on trouve la force.